Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment paramétrer le thème Sunrise pour WordPress qui est un thème certes gratuit mais qui offre les possibilités de beaucoup de thèmes premium voire même je dirais mieux que certains thèmes premium donc pour ce faire, vous allez donc dans l'administration de votre WordPress et une fois n'est pas coutume, ça ne se passe pas dans Apparence ou même si dans l'apparence vous avez l'onglet personnalisé vous savez, je vais vous montrer quand même qui vous sert donc à mettre le titre et la description à décider les couleurs et de l'image d'arrière-plan donc là qui ne va pas nous intéresser l'image d'arrière-plan puisqu'on en a déjà une ici qui est intéressante donc on ne va pas surcharger et ensuite vous pouvez régler la navigation ou décider de quel menu il s'agit donc moi je ne vais pas modifier pour l'instant, ça me convient et les widgets, donc ça c'est ce que vous retrouvez sur tous les thèmes par contre les réglages du thème en lui-même plus précis, donc ça ne se passe pas dans Apparence vous voyez que là il n'y a pas d'option du thème c'est la particularité de, je ne sais pas si c'est tous leurs thèmes mais en tout cas tous ceux que j'ai vus des thèmes de site 5 qui est donc un hébergeur qui s'est spécialisé dans WordPress il ne fait pas que du WordPress si vous savez d'autres sites, vous pouvez aussi les héberger chez eux mais par contre, voilà ils sont vraiment spécialisés au WordPress et notamment au niveau sécurité et pour appâter le client régulièrement, ils sortent des nouveaux thèmes gratuits que vous pouvez télécharger même si vous n'êtes pas client chez eux donc, et la spécificité de leur thème en général c'est que l'onglet de modification des options se trouve en dessous des réglages traditionnels de WordPress et non pas dans l'onglet Apparence donc il se trouve ici on clique sur Thème Options et donc là vous arrivez sur le panneau d'administration des options du thème où on commence donc par Général donc le premier champ là c'est là où vous mettez l'adresse de votre logo sinon si vous ne connaissez pas l'adresse vous cliquez sur voilà télécharger puis comme à n'importe quel média vous allez le chercher bon, moi je ne vais pas le faire puisque sur ce site là je n'ai pas de logo spécifique et maintenant si vous voulez que le logo soit en fait du texte que vous rédigez vous-même c'est ici que ça se passe vous voyez que là moi j'ai mis jit-france.org comme logo donc on va aller voir ce que ça donne du côté visiteur voilà donc vous voyez c'est juste du texte il n'y a rien de transcendant mais bon sur des sites où vous ne voulez pas dépenser de l'argent ou perdre du temps à faire un logo spécifique ça peut rendre bien des services ensuite le favicon personnalisé voilà c'est comme sur le logo il suffit de cliquer sur télécharger et vous vous choisissez votre favicon n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications une fois qu'elles sont paramétrées avant de passer à l'onglet suivant donc l'onglet suivant qui sert donc à faire les réglages spécifiques à la page d'accueil home page donc on retrouve en premier l'image du header donc l'image du header c'est en fait cette image en arrière plan voilà et donc cette image donc celle qui est par défaut et sympathique pour tout ce qui est bar et pub maintenant si vous voulez transformer enfin utiliser ce thème plutôt pour une toute autre activité comme moi je l'ai fait ici pour mon annuaire de gîte en France bon il n'y a plus choquant vous allez me dire comme image mais c'est vrai que c'est plus on n'a plus on n'a plus vraiment on est tout à fait dans la thème des gîtes donc moi je vais la remplacer on va prendre une autre une autre image donc toujours le même principe on clique sur télécharger donc moi normalement j'en ai chargé une déjà dans ma bibliothèque donc je ne vais pas la télécharger une nouvelle fois de mon ordinateur voilà on va je vais choisir la première la Nice c'est la seule que j'avais sous le cou qui pouvait à peu près convenir et donc on va la mettre en taille originale puisque là il faut une grande taille et vous cliquez alors vous remplissez le texte alternatif hop voilà ça c'est conseillé donc Nice voilà est une ville je mets n'importe quoi moi mais là il faut penser à votre référence bon c'est important Nice est une ville qui reborge de jitte et chambre d'hôte de charme voilà description c'est pas nécessaire puisque enfin légende surtout la légende c'est pas nécessaire pardon puisque elle ne va pas s'afficher on n'a aucun intérêt donc ensuite vous cliquez sur use this image voilà et donc si on va valider hop enregistrer les options normalement voilà on devrait avoir notre image de Nice qui est remplacée celle du bar voilà donc toujours le même vous voyez qu'on est toujours avec notre notre titre alors sauf que là bon à mon image il faudra certainement que je la change ou que je change la couleur plutôt du texte ici puisque vous voyez qu'on on voit plus trop bien ce qui est ce qui est marqué dans mon en tête voilà donc vous voyez que l'image a changé et elle on va aller voir tout de suite ça aura même changé et non j'allais dire une bêtise vous voyez je pensais que ça allait changer ici en même temps mais visiblement ça ne le fait pas donc ça on va aller voir ensemble comment on peut faire voilà donc ensuite le texte d'introduction donc on va revenir à notre page d'accueil puisque c'est là qu'il se situe le texte d'introduction voilà c'est celui-ci voilà donc en fait ici on va essayer je vais le laisser ici on voit un peu plus ici c'est le slogan que vous trouvez dans l'administration de WordPress l'administration où on va retourner dans apparence personnalisée voilà titre du site et description donc de titre jute-france.org vous voyez vous voyez on le trouve ici et ensuite le slogan votre guide d'Egypte en France il se trouve bon on ne voit pas très très bien mais ça se trouve ici donc cette partie là elle se gère ici voilà je vais clôturer là et donc cette partie là bienvenue sur jute-france.org découvrez l'hébergement de vos futures vacances et bien on le trouve tout simplement ici voilà donc vous avez vu qu'on peut mettre balise H2 ou plus bon moi je prends une H2 parce que le titre du site est la H1 donc pour bien structurer mon contenu je respecte la hiérarchie voilà donc ensuite le texte pour les articles à la une donc qu'on va trouver ici donc à la une donc là vous remplacez par ce que vous voulez ça peut être nos derniers articles ça peut être nos recommandations tout ce que tout ce que vous voulez ensuite vous avez Display Info Boxes donc là pour l'instant vous voyez que pardon moi c'est coché on va le décocher et on va valider comme ça vous allez voir exactement ce que cela fait voilà c'est en fait vous voyez les les petites icônes avec un peu de texte qu'on avait en dessous donc les fameuses voilà vous voyez je vais les recocher vous allez voir qu'il y a la tasse la note de musique ça c'est un espèce de saladier chauffant et notre serveur qu'on a pu ici voilà et vous allez voir ils vont réapparaître comme magie sous la photo non et bien ah bah oui forcément si je n'enregistre pas mes options moi qui vous le dis à chaque fois ça va pas le faire voilà vous voyez ils ont réapparu nos icônes voilà avec le texte que moi j'ai mis en dessous donc ces icônes là et bien vous pouvez les changer comme l'image d'entête de la page d'accueil et il vous suffit pour cela de télécharger vos icônes alors de préférence en PNG comme ceux qui sont là pour avoir l'effet de transparence et donc vous mettez donc votre titre et votre texte vous voyez donc moi j'ai choisi du H3 c'est quand même mieux on va mettre moins gros qu'à la une mais bon vous pourriez le faire rien ne vous interdit bon moi j'ai laissé comme ça parce que ça devait être comme ça d'origine on va dire je ne vais pas chercher midi à 14h et donc là vous faites ça sur vos 4 icônes donc à chaque fois l'image a changé et pardon le texte de présentation vous voyez qu'on retrouve là donc le sous-titre et puis le texte donc voilà donc normalement on n'a rien changé mais on va enregistrer au cas où ensuite l'onglet suivant concerne les typographies alors voulez-vous autoriser ou non la police Google Font alors ça en général il vaut mieux laisser oui donc ensuite pour les les titres si vous voulez spécifier vous voyez comme c'est marqué ici mettre de l'italique grossir les tailles ou autre en fait c'est ici que vous allez spécifier bon là je ne vais pas rentrer dans le détail mais sachez que vous pouvez le faire ensuite dans toujours pour les titres là vous avez vous devez mettre la police que vous avez choisi donc voilà on a l'exemple bon après c'est pas trop ma spécialité donc moi je n'y touche pas trop tout ça ça me convient donc je laisse ensuite au niveau social donc là on va retrouver les différents icônes alors comme on peut le voir ici moi je n'ai que le flux RSS de paramétrer donc c'est ici que ça va se passer donc vous mettez tout simplement les liens hop j'ai oublié le S HTTPS de petit point facebook.com on va mettre allez hop je mets au hasard http stp.com youtube youtube je verrai après je ne vais pas vous faire perdre votre temps vous voyez vous mettez vos différentes urls on va déjà mettre celle-ci je valide et on va aller voir leur affichage voilà vous voyez que les deux icônes que j'ai paramétré viennent d'apparaître donc on a bien notre twitter et notre facebook on va aller vérifier tout de même que le lien est bien paramétré ça a l'air de mouliner je m'en excuse alors en attendant on va passer à autre chose on va passer donc aux données de contact donc là vous paramétrez votre adresse mail donc voilà c'est pas compliqué hop hop je vais mettre voilà et ensuite là on vous propose d'afficher une carte de contact alors je vais je vais l'activer pour vous vous montrer ce que cela peut faire donc oui j'ai un problème en ce moment je sais pas mon chrome m'interdit d'aller sur twitter je sais pas pourquoi toujours est-il que nos liens sont bien là donc pour la carte donc ici en fait vous vous indiquez le code le code ifram qui vous est donné par google maps donc voilà google si on va aller dans maps voilà vous tapez votre adresse allez classe de la république 08 300 hop là pourquoi il est revenu là lui république 08 300 routel on va voir notre carte heureusement il l'avait bien corrugé mais bon voilà place de la république à routel c'est bien la place de la république sauf qu'elle est peut-être un peu plus par là il nous indique la mairie allez on va prendre ça par contre c'est vrai qu'ils ont changé je m'y perds un petit peu moi dans la voilà ça doit être ici je crois pour récupérer le code voilà partager intégrer la carte donc intégrer la carte voilà vous avez le code ifram ici donc vous copiez et vous collez dans la case ici on va enregistrer l'option voilà et donc là on renouvelle la fenêtre dans laquelle est visible le site et si on descend vous voyez qu'il y a cet onglet qui est apparu afficher la carte on va l'afficher mais voilà voilà le problème c'est que la carte visiblement elle est pré pré-réglée sur les Etats-Unis et dès que vous sortez des Etats-Unis vous voyez ça vous fait un truc qui n'est pas pas beau du tout qui n'est pas qui n'est pas la taille alors à la taille ça par contre on doit pouvoir modifier je vais vous le dire tout de suite voilà 8600 on va mettre 1200 là on doit pouvoir remédier mais vous allez voir ça ne va pas changer grand chose au niveau donc afficher la carte donc là vous voyez qu'elle est un peu plus grande mais on a toujours ce découpage je ne sais pas pourquoi on va passer à 1600 donc vous voyez qu'on a toujours ce problème de découpe qui fait que bon moi je préfère du coup je préfère pas je préfère pas me servir de cette de cette possibilité et l'afficher par moi-même en intégrant dans la page voilà parce que ça n'a pas d'intérêt d'avoir une localisation si vous partez du voilà du plus haut et qu'il faut zoomer derrière je ne vois pas trop l'intérêt moi personnellement donc du coup je je ne le mets pas donc mais après c'est à vous de voir si vous voulez vous en servir pourquoi pas voilà donc n'oubliez pas surtout de modifier à chaque fois ensuite l'onglet méta alors là en fait ça sert pour les méta comment les balises méta pardon au niveau du référencement donc vous avez la description et les mots clés alors attention toutefois si vous utilisez un plugin tel que wordpress.co bioast ou all-in-one.co ou platinum.co surtout ne remplissez pas les champs de cet onglet puisque vous allez vous retrouver avec une double balise méta description et une double balise méta keywords ce qui fait que vous avez de fortes chances que votre site finisse par ne plus être indexé par google qui va considérer que vous cherchez à tout prix à contourner son algorithme ou à tricher tout simplement donc moi j'ai eu la mésaventure je n'ai pas fait gaffe sur un de mes sites et en fait il n'était pas indexé alors que le nom de domaine avait plus de 4 ans et en fait ça venait tout simplement de là donc si vous utilisez un plugin SEO surtout n'utilisez pas ces champs là donc comme normalement ça devrait être votre cas on ne va pas s'attarder sur cet onglet ensuite footer donc footer c'est le pied de page c'est ce qu'on va trouver pardon j'y ai arrivé on va le retrouver normalement par ici hop voilà donc une création btweb création avec le lien voilà une création btweb création c'est bien ça avec un lien donc tout simplement vous mettez votre code html si vous voulez mettre du lien par contre je ne sais plus si l'attribut nofollow fonctionne ou pas ici donc on va on va faire le test parce que je sais que sur certains thèmes ça ne marche pas comme je vois que je ne l'ai pas mis là c'est possible que ce soit le cas et on va mettre un target blanc en même temps ça c'est pour que le lien s'ouvre dans une nouvelle fenêtre target égale blanc voilà on va enregistrer la modification et normalement si le nofollow marche mon lien devrait être barré vu que j'ai une extension pour voir donc il faut croire que ça ne marche pas donc non attendez voilà le nofollow non plus ne marche pas voilà donc c'est bien ce qui me semblait donc voilà donc c'est pour ça que je vous voyez il le supprime automatiquement il n'accepte que le lien pur et dur après vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas mettre alors attention si votre titre ne fait que quelques pages c'est moins grave par contre moi là je vais être obligé de ne pas laisser un lien en dofollow ici puisque c'est un lien qui va être ce qu'on appelle site wide normalement on les vérifie tout de suite en allant sur un article s'il apparaît en bas de page d'un article c'est qu'il est site wide donc qu'il apparaît sur toutes les pages voilà vous voyez c'est bien ce qu'il me semblait donc ça aujourd'hui c'est un déconseillé et donc si on ne peut pas mettre un nofollow il vaut mieux mettre vers un profil social donc moi je ferai la modification plus tard je ne vais pas vous faire perdre votre temps on va passer à l'onglet suivant qui est l'onglet stats qui sert tout simplement à mettre ici votre code google analytics ou tout autre outil de tracking qui vous demande d'intégrer du code dans votre site mais en fait comme en site 5 vous facilite les choses en vous disant de mettre le code ici tout simplement donc vous voyez que c'est très très simple donc à chaque fois vous n'oubliez pas d'enregistrer ne faites pas comme moi tout à l'heure et enfin thumbnails ça c'est pour régénérer toutes les toutes les vignettes du site alors faites attention parce que si vous cliquez ici ça va régénérer toutes les vignettes du thème donc ça peut poser certains problèmes si vous le faites je vous engage à faire une sauvegarde de votre base de données avant voilà et bien écoutez on a fait le tour du déréglage propre au site en lui-même donc écoutez je ne vais pas vous prendre plus de votre temps si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible en sachant que les commentaires YouTube je ne vais pas forcément les regarder tous les jours donc si je ne vous réponds pas dans la journée ne vous inquiétez pas c'est pas parce que je vous boude mais parce que voilà j'ai mon organisation qui est faite de telle sorte que je ne vois en général ces commentaires qu'une fois par semaine à peu près et bien écoutez je vous remercie de votre attention je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo ciao 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 C'est bon.